Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Amédie Chabard. Il est l'ambassadeur du Maroc en Mauritanie. Avec lui, nous parlerons de l'aide médicale accordée à la Mauritanie par le roi Mohamed VI, le roi du Maroc. Nous parlerons également des défis du Maroc face à la crise sanitaire actuelle, le coronavirus. Et nous allons terminer par les relations bilatérales qui lient le Maroc et la Mauritanie. Quels sont les secteurs pour lesquels le Maroc peut représenter un atout pour la Mauritanie ? Sur plusieurs secteurs, je commencerai, peut-être le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'agriculture. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la Mauritanie a un potentiel important sur le plan agricole. Il a une terre arabe, il a l'eau, il suffisamment d'eau, il a le soleil. Et donc ce sont les trois atouts pour un développement agricole optimal. Et tout ça, évidemment, peut faire d'un Mauritanie demain un grenier, un des greniers de l'Afrique de l'Ouest. Eux gare à notre expérience dans le domaine. Parce que vous savez, l'économie marocaine est articulée autour de stratégies sectoriales. Et concernant l'agriculture, nous avons une stratégie sectoriale qui a donné des résultats probants. Nous avons de l'expertise, nous avons des cadres, des techniciens et des compétences dans le domaine. Donc dans ce cadre, par exemple, pour illustrer un peu les secteurs, le secteur de l'agriculture est un secteur important. Le secteur de l'énergie est un secteur également important, en nous disposant des compétences et l'expertise requises pour accompagner également la Mauritanie sur ce plan. Sur le plan de la pêche et de l'industrie de transformation du poisson, j'ajoute le tourisme qui est naissant en Mauritanie. Et au regard du potentiel touristique de la Mauritanie, vous avez le désert, vous avez la mer, vous avez des paysages magnifiques dans le sud du pays et au nord. Et là, que ce soit le tourisme de niche, le tourisme de terroir ou bien le tourisme banlieue, le Maroc, vous connaissez ça en expérience, c'est un secteur clé qui structure l'économie marocaine. Le Maroc a qu'une expérience en termes de savoir-faire, en termes de formation, en termes de politique, du développement touristique. Le Maroc également peut aider le Mauritanie dans ce secteur clé et qui peut devenir plus tard un secteur important de l'économie maïtalienne. Quels sont les points clés de votre coopération avec le Maroc et quel bilan faites-vous de vos relations ? Alors avant de parler du bilan, je voudrais rappeler que la relation entre les deux pays, c'est des relations succulaires. Elles sont servies par une histoire commune, par un voisinage fécond. Et que le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui est un bilan très positif. Je dirais à titre d'illustration, depuis pratiquement deux ans, nous avons eu 40 visites entre le Maroc et la Mauritanie. 40 visites impliquant des départements ministériels et sectoriels différents. Ces visites, c'est au niveau des ministres, bien entendu, mais au niveau des hauts fonctionnaires, relevant de différents départements concernés. Donc, ceci a traduit la dynamique qui est installée aujourd'hui dans les relations entre les deux pays. Et nous travaillons sur beaucoup de dossiers qui sont en cours de concrétisation. Malheureusement, la Covid-19 nous a bloqués un peu pendant quelques mois. Mais nous avons de la matière et tout cela est prêt pour une relance après la Covid-19. Les relations sont multiples, diversifiées. D'abord, le Maroc est présent en Mauritanie. Le Maroc est considéré comme le premier investisseur africain en Mauritanie. Le Maroc est considéré comme le premier partenaire commercial africain de la Mauritanie. Alors, deux indications et deux indicateurs très importants. Les investissements, c'est essentiellement à travers les télécommunications, à travers le domaine bancaire, à travers les maturations de construction, mais à travers également certaines sociétés qui sont dans le gaz, surtout domestiques. Et puis d'autres sociétés de moindre importance, mais qui ont leur place dans la configuration économique du pays. L'Union africaine prône la zone de libre-échange entre les pays. Est-ce un atout pour vos pays respectifs ? Vous savez, la zone de libre-échange qui a été signée, je pense, en 2018 à Kigali, Rwanda, la ZLEC, le Maroc l'a signée, a signé l'accord. Le Maroc a toujours cru dans l'intensification des échanges entre pays africains. Sa Majesté Loura a répété à plusieurs reprises que l'Afrique doit développer des capacités de résilience. Il faut échanger entre les pays africains. Il faut que les Africains connaissent ce qu'ils produisent. C'est comme ça qu'on peut développer un peu, dans le cadre d'échange, etc., l'échange d'expertise, d'expérience, qu'on peut développer le commerce intra-africain. Et c'est inter-État africain. Et c'est important. Donc nous sommes signataires de cette convention qui est appelée à encourager et consolider les échanges commerciaux entre les pays africains. Et on n'a pas de soucis particuliers. Parce que là, tout ce qui peut servir les intérêts du continent, le Maroc est partant. Et bien sûr, cet accord, nous considérons que cet accord va permettre l'intensification des échanges entre les pays africains et mettre en contact les entreprises africaines. Et puis, les zones d'affaires, les industriels, ça permet de créer une dynamique africaine à l'intérieur du continent. Et je pense que c'est une bonne perspective qu'il faudrait soutenir pour qu'ils se consolident davantage. Quelle stratégie pour permettre aux entreprises marocaines d'utiliser les pays du continent comme un atout ? Les entreprises marocaines, ceci va m'amener à parler un peu de l'approche marocaine dans le continent. Vous savez, l'Afrique a toujours constitué pour Sa Majestie le Roi, comme vous le savez, une priorité. Une priorité dans la mesure où Sa Majestie est convaincue que l'Afrique est appelée à développer sa résilience, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et que l'Afrique doit travailler pour l'Afrique, devrait travailler pour l'Afrique. Nous nous inscrivons en plein dedans. Et ce n'est pas un slogan pieux. Nos actions le témoignent. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 40 représentations diplomatiques sur le continent. Nous avons une compagnie aérienne, l'Aram, qui desserve aujourd'hui plus de 36 destinations. Les principales capitales africaines sont aujourd'hui desservées à partir de Casablanca. Casablanca est un hub international. Nous avons aujourd'hui des banques qui sont implantées dans la plupart des pays africains et qui ont développé des dizaines, si ce n'est déjà centaines d'agences qui sont éparpillées, parfois même dans la bourse africaine. Depuis son arrivée, le roi du Maroc a toujours fait de l'Afrique une priorité économique. La crise sanitaire actuelle aura-t-elle un impact sur cette vision ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le coronavirus va avoir un impact sur la vision africaine du Maroc ou de Saint-Majesté le Roi. Loin de là, elle a le corps de la solidarité avec l'Afrique pendant cette crise-là, pendant cette épreuve-là. Et nous souhaitons que la pandémie soit vaincue, qu'il ne fasse pas beaucoup de dégâts au niveau de notre continent. Mais la présence et la politique africaine ne sera pas entamée pour l'OTAN. La détermination du Maroc vis-à-vis du continent ne sera pas entamée. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes là concrètement, nous sommes présents et de manière concrète. Ce n'est pas un langage creux qui est destiné à la consommation. Là, c'est une réalité, c'est une action concrète qui est attestée par les chiffres, attestée par les faits.